bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine alors déjà une bonne nouvelle on va avoir de la pluie donc je pense que vous aussi parce que souvent on a le même temps avec éventuellement quelques heures de décalage peut-être un ou deux jours donc la pluie arrive alors je vais revenir sur ma vidéo concernant la visite chez donald puisqu'au moment où j'ai posté la vidéo et bien il ya d'autres informations qui sont arrivés notamment le fait qu'il y avait un dossier sur caligula évidemment ce que je savais pas du tout et puis également sur le fait que selon nana l'information autrement que je vous recommande dans la chaîne elle est excellente nana c'est une personne formidable qui est à québec et qui donne des informations sur les états unis qui suit évidemment l'action de donald donc nana a révélé que les dossiers étaient déclassifiés ce qui mettait normalement donald hors d'atteinte parce que j'avais quand même précisé que la visite des fraudeurs incompétents là et bien ça peut être évidemment très préjudiciable parce qu'on peut se retrouver en état d'arrestation alors apparemment ce danger là est écarté ce qui finalement et bien correspond à ce que j'avais dit parce que j'avais dit qu'il allait s'en sortir il y avait le soleil grâce à l'aide de personnes influentes enfin bref alors je sais pas s'il ya des personnes qui sont intervenus mais en tout cas je crois que donald ne sera pas arrêté c'est une bonne nouvelle bon alors évidemment je sais que vous vous posez la question mais qu'est ce qu'il ya donc dans ces cartons d'un on va essayer on va essayer de voir avec mon ma petite intuition ce que je peux vous dire voilà s'il y aura des conséquences et puis évidemment comment se sent notre chère caligula premier on va commencer par là déjà est ce que il est inquiété est ce qu'il se sent inquiet donc là je prends mon 32 qui est un très très bon jeu quand on veut savoir un petit peu les personnes la façon dont elles se sentent leur état d'armes etc alors évidemment évidemment caligula c'est toujours difficile de se connecter à lui parce que c'est se connecter à un truc qui est complètement vide un bon mais bon quand même essayer s'il ya de l'inquiétude ça devrait quand même se voir 1 alors alors comment se sent caligula par rapport à ces histoires on va dire qu'ils sont en situation un peu instable roi trêve c'est lui là ils sont pas très bien la dame de carreau thayak qui va absolument se retourner attendait l'été la dame de carreau c'est c'est pas trop comment se positionner en fait un réel tourne le dos donc il n'est pas très 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 serein voilà il n'est pas très serein bon alors il va y aura du changement pour lui ça c'est la carte de l'inquiétude aussi un mois plutôt les mettre comme ça tient parce que je voulais voir son état d'esprit oui alors changement de décor aujourd'hui parce que j'ai des petits travaux en bas dans la cave et ça fait du bruit voilà donc vous avez un autre décor aujourd'hui si vous posez la question voyez le café et tout bon café et prix donc voilà vous avez une autre nappe bon si c'est pour éviter un cas m'a dit il ya plus tard pour le tapis rouge mais non pas aujourd'hui alors ouais il ya de l'inquiétude ici ouais décidément il ya des choses officielles oh oui il ya des choses officielles ça c'est vraiment des trucs officiels alors alors là il ya des choses financières éventuellement vous devez entendre le marteau en bas j'espère vous l'entendez pas trop ouais ça c'est lui bah il ya un espoir quelque part que ouais il espère que ça ne se fera pas connaître comment vous dire je vais essayer de parler français comme il espère que ce qu'il ya dans le carton ne sera pas mis à jour c'est plutôt ça donc il espère que tout ça va passer un peu à la trappe un ouais mais il est inquiet il est inquiet il est inquiet et en même temps il est en colère bon ok donc il est pas serein alors on va essayer de voir dans ce carton de quoi il pourrait avoir peur alors qu'est ce que je vais vous prendre je vais vous prendre le jeu russe qui est pas mal quand il s'agit de chaud ah ben voilà écoutez même pas désolée à la phrase j'allais dire le jeu est pas mal quand il s'agit de mettre à jour éventuellement des secrets bon bah ça c'est des choses de passion c'est normalement c'est la carte de l'amant c'est marrant que ça tombe j'ai pas trop ce que ça vient faire là bon ok alors on va voir si de quoi a peur m'a pardon qu'elle est du là faut que je fasse attention à ce que je dis est ce qu'il ya des choses qui pleurent qui peut redouter enfin bref alors il faudrait vraiment que se pose bien bien la question parce que là il y en a plusieurs en même temps on va dire ok on va penser se concentrer alors là il ya quelqu'un de sage qui est ok donc y'a-t-il dans ces cartons concernant calicula voilà là la question elle est bien posée à l'éclair et net qui a-t-il dans ces cartons avec son nom dessus donc qu'il concerne directement alors là il ya une dualité et il ya les excès de toute nature je vous montre parce que du coup j'ai changé la langue de la caméra les excès de toute nature donc là on patauge dans la saleté et là c'est des choses encore une fois c'est une dualité vous savez le loup-garou il a un côté humain et un côté un côté lupin donc un côté bestial donc là il ya quelqu'un qui montre un visage le jour et un autre visage la nuit en gros c'est ça avec des excès de toutes sortes alors on va voir si c'est des trucs olé olé bon alors qui a-t-il dans ces cartons avec son nom voilà va mettre quatre cartes pardon alors là j'ai l'ami là j'ai les questions de temps ok là j'ai les a encore le cochon décidément il va vraiment sortir le lien et là les histoires un peu de de restrictions de privation ok j'ai regardé si je peux prendre les cartes deux à deux ou pas d'accord ça parfois ça sort bien quand on prend les cartes et c'était une technique que m'avait montré mon ami voyante quand on prend les cartes comme ça aux extrémités alors là il ya des nouvelles qui déplacent à il ya des histoires d'alliance ok là il ya des remous et là il ya la marionnette ok alors ici on a des nouvelles ou des déplacements concernant des amis avec des excès de toutes sortes et c'est vrai que ce sont des affaires de d'alliance voire sentimentale je me demande ça ressort enfin comment dire ça fait penser des affaires de mœurs quand même un les amis les amis qui viennent avec qui ont fait des excès de toutes sortes toutes sortes pardon dans le cadre d'associations de clubs en gros ça ça me fait penser à ça moi parce que pour l'instant c'est pas les histoires d'argent ici on a des choses qui vont créer des pardon créer des remous sous un certain temps et là on a les privations et la manipulation ok ouais d'accord regardez ce que ça peut être et des choses intéressantes il ya le masque donc c'est bien effectivement des choses qui sont cachés dissimulés là on a éventuellement les affaires de violence ici on a la toile de l'araignée et là on a quelqu'un qui est perdu alors temps en temps je fais une petite pause pour bien me concentrer sur les cartes parce qu'il faut bien bien comprendre ce qu'elle raconte évidemment bon alors reprenons on a des gens qui se cachent ou qui se dissimulent plutôt des amis qui viennent ici avec qui il peut y avoir des excès de toutes sortes parce que ça c'est vraiment la carte du cochon donc on se vautre dans les choses ça bref pas très comment dire pas très pas très clean pas très pur il ya des questions de club ou des questions d'alliance il ya des questions éventuellement de violence ou de domination ici là c'est la solitude aussi la solitude et la manipulation c'est aussi la dépendance là on est dans la confusion alors ça peut être sur une épée au dessus de la tête c'est vrai et là il ya des choses qui qui vont créer des remous émotionnel et dans laquelle bien on est prisonnier bon alors à vue de nez comme ça surtout avec ces cartes là et là deux à deux moi je me demande s'il ya pas des choses les excès de toutes sortes n'est ce pas et on avait la carte de l'homme à moitié dénudé qui était tombé si effectivement il n'y a pas des histoires de mœurs parce que il ya des choses comme ça donc des histoires de mœurs avec des gens qui sont un peu du même milieu c'est la carte amicale qui viennent voilà qui sont en route qui viennent et qui sont masqués donc on ne voit pas ou en tout cas ils ne montrent pas leur visage ouais parce que j'ai aussi la carte de l'alliance ça peut être une carte sentimentale donc est ce que il n'y aurait pas des petits copains qui seraient venus quelque part dans un lieu où on est caché masqué on se dissimule et où on s'adonne à des trucs voilà ces histoires demeure saint et des histoires un peu aussi de manipulation de domination c'est amusant parce que ça c'est la carte de la solitude voyez on est dans le désert donc on est seul mais on laisse des traces donc aller dans un endroit quelque part peut-être caché ma main dans le désert ouais bon on va essayer d'approfondir ça et alors oui là et la carte du labyrinthe c'est la confusion mentale il ya des choses pas claires bon alors on va demander on va poser la question est ce qu'il s'agit d'une histoire de mœurs ça peut être éventuellement de choses mais là c'est toujours la carte du cochon moi qui m'interpelle et puis on avait la carte de l'amant alors là c'est les plaisirs de la vie un peu c'est des choses qui sont cachés et ça sera révélé donc là il y avait vraiment la notion de vie sociale qui en plus c'est une espèce de deux petites comme ça de petits temples ici du petit temple et ça c'est la vie sociale normalement ouais ça c'est la carte des plaisirs quand on invite des gens à passer un bon moment donc il ya il ya bien des histoires de de se retrouver avec d'autres personnes c'est pour ça j'ai la carte amis cavaliers ring donc anneaux et cochons donc là il ya des histoires de se retrouver avec d'autres personnes donc du passé du bon temps mais c'est caché par contre ce qui est clair c'est que là ça va savoir c'est une carte pour nous parce que lui lui c'est pas vraiment cette carte là alors donc là ils sont retrouvés avec des petits copains ou des amis ouais donc là il ya des choses par contre qui sont en danger ah mais c'est la fin ça ça risque d'être sa fin à lui à caligula là il est en danger là le jeu me dit qu'à cause de tout ça il est en danger et ça pourrait bien être la coupure ok donc finalement le jeu il répond avant que je pose la question c'est bien on va essayer de voir un petit peu c'est que ce côté amical là on va bien j'ai le cochon ça devrait suffire mais est ce qu'il ya bien des choses ouais 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 c'est bien alors ça ça va ça va toucher le côté professionnel ça c'est clair mais là l'ombre et c'est des choses qui sont cachés donc il n'a pas du tout envie que ce qu'il ya dans le carton soit mis en lumière mais ce sera mis en lumière ce sera mis en lumière bon bah il doit être dans ce petit soulier apparemment il a fait des petits trucs avec des petits copains parce que j'ai le cochon le cochon c'est vraiment les excès du corps voilà c'est ça c'est c'est les plaisirs c'est tout ça mais quand on exagère ben on va voir un petit peu qui dit que si tiens si on peut avoir d'autres petites informations alors encore une fois je sais pas du tout qu'est ce qu'il ya dans mes cartes je n'en sais rien on va prendre un paquet au hasard mais là il ya des choses alors c'est plutôt les mœurs ça apparemment je pense que donald a pris ces dossiers là pour avoir un moyen de pression certainement un alors comment il s'est retrouvé en fait en possession de ces informations là mystère et boule de gomme n'est ce pas ok alors par rapport à caligula on va demander aux dixit si il est d'accord avec ce que le jeu l'oracle de la nuit vient de révéler alors là il ya un cadeau ok des cadeaux et là ah oui c'est amusant ça là on va chercher l'information qui était cachée alors ça on peut l'interpréter différemment cette carte là mais moi ce qui me vient c'est que voilà on récupère un téléviseur donc on récupère des choses qui ont été jetés à l'eau donc ces récupérations de choses que l'on a jeté donc c'est des informations cachées c'est comme si ça pensait des vidéos je sais pas pourquoi des vidéos qu'on a récupéré et et des histoires de cadeaux là donc ça peut être un cadeau pour nous aussi attendez je regarde ce qui en dessous là il ya le malhonnête et là il ya quoi ah il ya la chasse aux sorcières ah ouais 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 attends hop papa alors c'est pas évident à tenir en main dans la main donc un gros gros cadeau qu'on va nous faire à mon avis avec ses vidéos ou alors un cadeau qu'on a fait à donald c'est pas c'est pas impossible c'est pas impossible que on lui ait fait cadeau de de ces informations pour qu'il puisse s'en servir plus tard alors quand il sera revenu au pouvoir alors par rapport à ça moi je vous ai dit que je pense qu'il mettra quelqu'un d'autre au pouvoir parce qu'il n'est pas tout jeune non plus et puis les dernières années ont dû être durs pour lui mais il est bien possible qui qui ne se représente pas mais qui mette quelqu'un autre en avant par contre que lui il exerce toujours un certain pouvoir mais peut-être pas de façon aussi visible enfin je sais pas si vous me comprenez quoi il peut très bien de vice président va envoyer ce genre de choses quoi ou alors ou alors président de la chambre des représentants enfin bon il ya quelque chose qui pourrait être dans ce goût là parce que dans mon rêve il y avait il était président mais il n'était pas à son bureau enfin il y avait un truc comme ça quoi pourtant il était dans le bâtiment dans le rêve que j'avais fait donc il avait une place importante mais il n'était pas visible bon après faut que je décortique mon rêve alors on va revenir sur calicula donc à mon avion c'est des cadeaux qu'on a fait à donald de ça donc on va revenir sur calicula alors est ce que je faire des petites informations sur ce qu'il ya dans ces cartons ça est entendu que les tirages sont rien d'autre que des tirages n'est ce pas ok mais on va voir si ça sort donc là il ya de la lumière qui est fait justement ouais là on détruit des choses on fait repartir des choses maléfiques ok là il ya une porte qui s'ouvre et là cette carte-là elle est amusante et des chauves souris qui sont au plafond et là justement on a des documents voyez c'est amusant les documents qui sont laissés là qui sont un peu partout c'est désordonné donc ça pourrait être les documents ainsi je regarde la carte à l'autre côté c'est les choses souris qui sont au plafond maintenant c'est les écoliers ça avec leur cartable ils sont tous au plafond c'est un peu des vampires quoi en gros ok mais moi ce que je remarque vraiment sur la carte c'est surtout ça les documents ici qui sont éparpillés bien ces maisons parce que ce qui me vient en tête c'est que caligula penser que ces documents là avaient été brûlés enfin brûlée c'est des six et des des trucs vidéo dit pardon vidéo je sais pas quoi en tout cas il pensait que c'était pas que c'était pas accessible quoi ouais pourtant il va y avoir la lumière dessus je crois qu'il n'était pas du tout au courant de ces documents là voilà on va dire ça comme ça il pensait qu'ils avaient été soit détruit soit et qu'ils n'étaient pas accessibles je crois que c'est une vraie surprise pour lui ouais alors qu'est ce qu'il ya dans ces doc mais il va y avoir la lumière dessus par contre ça c'est intéressant on n'est pas au bout de nos surprises vous avez vu c'est vraiment les montagnes russes ça change tous les jours il ya tous les jours un truc nouveau qui arrive c'est alors là il ya bien des histoires de smartphone voyez il ya quelqu'un qui a filmé là c'est amusant et ça ça devrait nous servir alors est ce que c'est le le petit clin d'oeil de l'autre côté ceux qui sont en haut qui peuvent nous envoyer aussi un petit peu des petits coups de pouce parce qu'il n'ya pas que le mauvais côté qui nous met des bâtons dans les roues il ya aussi le bon côté qui agit heureusement déjà et je pense un petit c'est il ya des choses qu'on qui ressortent de l'ordre de documents mais c'est marrant parce que ça fait penser à deux qui sont filmés un ouais ici là alors là c'est encore une carte compliqué n'est ce pas il ya des gens qui sont tout en haut là donc ça va faire bouger des gens qui sont tout en haut il ya des mouvements et des mouvements au hockey donc de la lumière sur des gens qui sont tout en haut là j'avais sorti cette carte là par rapport au new edge qui est sûrement notre canal hockey et là il ya la protection du foyer d'accord je pense qu'elle va bien faire la scène sur un sujet des idées je les transmets pour l'instant je vois pas toujours par rapport à à caligula ouais dans c'est bien les squelettes qui sortent du placard moi ça c'est les scandales voilà je le ayant ça c'est clair ça sort du placard vous savez à vous connaissez l'expression les squelettes qui sortent du placard c'est les scandales qui remontent donc c'est ça mais il va ici attendait pas du tout il pensait que ça avait été détruit et en fait non quelque part ça a été filmé alors je sais pas comment en tout cas il ya des histoires de visuels c'est pas que des papiers écrits ou alors il ya des comptes rendus mais non non je crois pas je crois qu'il ya vraiment des histoires de caméras là et ça va remonter bon ok alors là je sais pas qu'est ce que c'est que ça il ya des choses qu'on regarde et des choses qu'on découvre il ya quelqu'un qui rigole la protection des foyers ok si bien les documents ouais parce que ces protections de l'année des états unis l'amérique éventuellement c'est le gardien du foyer ça d'accord je pense à la résistance aussi c'est amusant bon ok donc c'est des gens qui sont solides ici qui veulent protéger on va dire le foyer ou les foyers un c'est la carte un peu là des gens qui sont un peu maternelle ici et qui rigole moi je vois ça comme les protecteurs des états unis ça vient comme ça d'accord donc il ya des gens qui sont derrière et qui savent très bien ce qu'il ya dans les papiers là et qui rigole et voyez là ça va vraiment être découvert et alors ces sous-marins en plus c'était caché quoi bon donc il ya des choses qui remontent à la surface le sous-marin il est remonté à la surface d'accord ici où il y en a qui vont devoir partir à ce qu'est alors là il ya la destruction il ya une destruction donc là il ya ceux là-haut qui sont mauvais ça c'est ça c'est comment dire c'est les alliés non humains on va dire qui veulent prendre possession de la terre qui interviennent dans l'histoire aussi parce que vous savez bien que quand vous êtes n'est ce pas très intelligent et très informé et très éveillé vous savez bien que tout ça il ya des ingérences on va dire non non humaine non terrestre qui veulent nous mettre sous domination enfin bon je vous apprends rien voilà qui veulent tout détruire donc là eux ils sont en train de regarder tout ça ça leur plaît pas mais là il y en a qui vont partir parce qu'il va y avoir la lumière alors là j'ai déjà été un peu trop loin bon alors ça nous dit pas ce qu'il ya dedans un mais on voit que les squelettes qui sortent du placard et qui ça va provoquer vraiment le départ de certaines personnes alors est ce qu'on peut savoir ce qu'il ya dedans ouais donc ça c'est bien un cadeau alors là on met au rebut des choses qui ne fonctionnent plus et c'est mondial non il va pas me dire ce qu'il ya dedans ok là c'est en route alors cette carte là est intéressante parce que là on a quelqu'un qui se regarde dans à la surface de d'une mare et en fait il ya une espèce de monstre si on veut qui se reflète donc il ya bien en fait ici la révélation d'une personnalité cachée qui n'est pas aussi agréable que l'on pense en plus c'est une couronne ouais bah il ya pour moi il ya révélation d'un double visage l'un ou d'une double vie mais ça va savoir et ici c'est comme si c'était un cadeau et en plus il ya les couleurs de la france il ya un cadeau qui va être donné à la france là et qui à mon avis va faire en sorte qu'il ya des choses qui vont être mis au rebut bon alors c'est toujours pas ce qui est dedans mais bon le jeu russe il nous l'a dit un regard et quelque chose par rapport aux enfants ici alors là il ya des questions de nourriture de doses à de doses de doses pour les enfants qu'est-ce qui vient faire là qu'est ce que ça vient faire là et c'est mondial bon je suis parti sur autre chose là alors est ce que c'est dans les cartons aussi c'est pas impossible que des histoires aussi qui concerne les enfants alors les enfants des choses mondiales et des questions de doses ok ou alors on ouvre le couvercle qu'est ce que ça vient faire là parce qu'il y aurait des choses qui concerneraient les enfants dans ces cartons va regarder c'est encore autre chose alors on impressionne on impressionne on fait peur on fait peur aux enfants ça fait penser à des traumatismes moi et là on ouvre la boîte donc on ouvre le couvercle donc pareil on découvre des choses concernant des enfants ouais il ya il ya des histoires d'enfants voyez on les on les a ligoté donc et de la violence une punition bon donc non seulement il ya des trucs de mœurs avec des amis mais en même temps il ya des choses par rapport à des enfants qu'on enlève là vous voyez les enfants ils sont en hauteur donc on les enlève donc enlèvement des enfants leur fait peur on les on les attache enfin quelque chose comme ça et là il ya des espoirs des histoires de doses ou de boîtes de conserve je sais pas ce que c'est que ça alors mais il ya quelqu'un qui a fait à la lumière dessus qu'est ce qui qu'est ce que c'est que cette carte là on va voir ce que c'est il va bien on va bien nous indiquer quelque chose je sais pas comment l'interpréter celle là ça peut être l'histoire de nourriture mais là je vois pas c'est plutôt vraiment des choses que l'on ouvre des choses que l'on ouvre de la nourriture qu'est ce que rapport avec les enfants surprise c'est quelque chose complètement inattendu ah et toujours des histoires de miroir les gens qui regardent est ce que ce sont des violences fait aux enfants là il ya les histoires de château d'accord mais je vois pas ce que c'est que cette carte là encore de deux choses qui bougent des questions de déménagement de maisons et des choses qui sont cachés mais en relation avec la vie privée un c'est un lit une espèce de lit qui qui coule là dans l'autre sens ouais c'est peut penser à un lit à baldaquin voyez en fait là on le voit dans le bon sens et là on voit que ça coule donc là on voit que ça coule donc si des choses privées alors des questions de nourriture on nourrit des enfants les enlèvent et on leur fait du mal c'est pas il ya quelque chose comme ça là et dans des endroits cachés ou qui se déplacent donc c'est pas toujours au même endroit ça va créer une explosion je sais pas exactement mais il ya des histoires d'enfants apparemment qui interviennent et qui ont subi des mauvais traitements voilà je vois ça et donc qui ça va savoir donc il ya bien des choses assez glauques on va dire voilà les choses qui sont glauques alors quelles vont être les conséquences ou plutôt déjà est-ce que est-ce que ça va vraiment savoir cette histoire parce qu'apparemment ça a l'air de dire que ça va être découvert envoyé de sous-marins et remonte à la surface donc oui ça va être révélé puis en plus j'ai des trucs de salle de bain jeu donc là c'est assez privé finalement ouais assez drôle regarder il ya un dé comme donald c'est le capitaine a testé mans ça c'est amusant bon alors donc apparemment oui est-ce que ça va être révélé ouais 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 c'est la carte au trésor c'est le trésor qui va être trouvé là effectivement mais tout ça ça a été piraté 1 c'est à dire que l'autre la caligula il savait pas du tout au niveau de ses documents ou c'est éventuellement c'est ces films enfin ça l'a d'être ça il savait pas du tout 1 et là bas c'est le effectivement un vrai trésor qui a été découvert alors ouais bah regardez on a encore les histoires non ça c'est l'angleterre alors là il ya l'angleterre qui intervient ah ouais ça c'est drôle et on enlève ses vêtements mais il n'y a pas que caligula et d'autres personnes à mon avis il ya d'autres personnes qui sont aussi impliqués chez l'impression et même des personnes très haut placé et là on enlève les vêtements d'estimant il ya des trucs ouais il ya des gens qui sont connus des familles connues ici bon alors tout à fond là les conséquences moi alors oui ça va savoir oui ça va créer beaucoup de discorde jeudi à les questions d'enfants l'aim d'or il ya des questions d'enfants qui est qu'on emprisonne ben c'est la fin du chemin pour caligula il ya bien une traîtrise ici et voyez le chemin ça va le conduire dans le désert donc pour moi ouais il va y avoir des conséquences de confirmer alors il ya des choses financières oui puis il ya des choses financières aussi dans ces cartons ça va savoir tout ça et grand coup de bal est beau alors fait on a plein de choses dans le carton il ya le fait que il ya une nature une vraie nature qui va être révélée avec des histoires de mœurs très certainement mais il ya aussi les enfants qui interviennent dans cette histoire des sévices aux enfants il ya quelque chose comme ça ensuite il ya certainement des personnes connues qui sont impliqués il ya des squelettes qui sortent du placard il ya bien la question de surprise donc on s'y attend pas du tout c'est bien vraiment voyez le piratage donc il ya bien quelqu'un qui a qui qui sait qui s'est occupé de pirater ses documents pour les mettre à jour et pour faire en sorte à mon avis de créer vraiment une discorde là il ya une coupure qui va être fait il ya il ya des choses financières aussi très certainement et tout ça ça va être se traduire par des privations ou un chemin qui amène dans le désert bon on va regarder un peu si peut y avoir des conséquences éventuellement peut-être juridique mais je crois que ça va être effectivement révélé ouais alors on va regarder les conséquences pour caligula alors roi de bâton et la 4 de bâton c'est pas mal ouais donc là il ya quelqu'un qui est content qui obtient satisfaction alors les conséquences pour caligula chez le jeu par dessus 1 ah ben le pendurant et la reine de deniers donc là il ya une femme qui intervient il ya un homme et une femme il ya satisfaction et là on est dans une impasse alors pourquoi il ya une reine de deniers reine d'épée chevalier de coupe ok alors là le roi de deniers c'est qui ouais non c'est ça d'être caligula lui qui est mis à terre attendez enfin je fais 6 ce que c'est bien lui ouais ouais c'est la fin pour lui un c'est la fin c'est la fin le roi de deniers basse et caligula parce qu'il est très matérialiste quand même il est intéressé par l'argent il assis sur son trône mais là il ya une femme qui va aussi intervenir dans l'histoire d'une façon d'une autre en tout cas ce qui est clair c'est que là il ya il est à terre il ya table rase là c'est la fin quoi et il est bien dans l'impasse alors il ya une femme qui intervient après alors est-ce que c'est éventuellement la première ministre qui prendrait la suite par exemple ah mais non mais il y en a il y en a qui vont partir même pas qu'il y en a qui vont partir il y en a qui vont démissionner ouais 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 c'est ça ouais association bon après ça bouge un peu il ya d'autres personnes qui devraient arriver dans l'histoire après qui prendrait mais pour pour caligula lui-même c'est ça c'est la mort quoi c'est la fin pour moi il y en a un qui va réussir à faire ce qu'il veut bon alors je sais j'ai sorti beaucoup de cartes donc faut pas que je me que je m'éparpille mais apparemment ça va être des gros changements oui bon d'accord donc oui il ya bien des histoires effectivement mais c'est marrant parce que je pensais que c'était des histoires de corruption dans le béline j'avais sorti argent et plaisir alors plaisir oui si effectivement il ya des histoires de mœurs argent bas ça peut être des gens qu'on paye pourquoi pas est-ce qu'il ya autre chose dedans est-ce qu'il y aurait des histoires vraiment de corruption pour garder un grand oracle français mais là il ya des trucs glauque on va dire voilà bien même les histoires dans le fond dedans bon alors est-ce que est-ce que dans ces cartons il ya autre chose ou alors est-ce que je peux me confirmer que c'est bien des histoires de mœurs apparemment c'est la carte de violences et la carte de la chapelle c'est une petit un petit coup de pouce de l'autre côté je pense bon on a quelques répits quand même un voilà dans la dans la guerre qui nous oppose aux mauvais aux méchants on a comme un peu de répit heureusement parce que ça n'arrête pas alors le carton alors choc psychologique ouais ok le sapin c'est la résistance alors ça c'est aussi le fait que ça va créer une grosse crise et que ça va être comment dire ce sont des informations qui sont sûrs c'est pas du fait moi c'est comme ça j'analyse la carte du sapin c'est à dire c'est la vérité quoi mais ça va créer un choc alors qu'est ce qu'il ya dans les cartons ou là là en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qui a dans les cartons ça va provoquer vraiment la ruine la ruine et là il ya vraiment des regrets par rapport à ce qui s'est passé des regrets que c'était découvert très certainement et là il ya beaucoup de trouilles on a la trouille là on a la trouille que tous et que tout s'écroule en fait ce que je me montre c'est plutôt l'état d'esprit de caligula voyez parfois ça sort là il est en train de se dire ouïe ouïe il est en train d'être de regretter d'avoir de regrets des regrets alors soit il ya effectivement eu des films où on n'en sait rien il le savait peut-être finalement ou alors il ne savait pas mais il regrette que que ça a été dans les cartons quoi qu'il se soit fait un peu attraper quelque part il a il a il a la trouille pour ça qu'il ya la réflexion parce que il sait très bien que ça peut conduire à servir non bon alors qu'est-ce qui dedans les tracas les ennuis voyez et là l'enfermement la prison ou yo 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 il ya la trouille un bon alors on va se concentrer sur ce qui a dedans mais là dans ces petits souliers et un changement la reconnaissance et l'imprévu il ne m'a pas dit ce qu'il y avait dedans par contre il me dit simplement que ça va vraiment vraiment être mis à jour ça va être révélé et que ça, ça va être synonyme d'une épreuve bah si c'est bien les histoires de loisirs ou de plaisir ouais voilà, quelque chose qu'on fait dans un refuge dans un endroit un peu caché mis à part stérilité et trahison c'est quoi stérilité n'importe il y a bien des invitations j'essaie de comprendre cette carte là donc invitation dans un endroit secret dans lequel on invite des gens mais il y a une trahison il y a des gens hauts placés des gens hauts placés qui sont riches pour moi l'arbre mort ça signifie que c'est la fin c'est mort quoi donc des gens hauts placés ici repos qui vont être mis à mon avis à la retraite mise au verre alors pourquoi j'ai le blé ah ben il y a les enfants il y a les enfants il y a des histoires d'enfants dans ces cartons aussi enrichissement enfants est-ce que c'est l'exploitation des enfants ça c'est la fin alors qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants des choses vraiment 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 louche oh là 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 ouais ça va savoir mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est les enfants qui ont été maltraités il ne veut pas il ne veut pas vraiment me dire il me dit simplement qu'il va y avoir de la lumière ouais il y a des histoires d'argent par rapport à des enfants c'est sorti quand même plusieurs fois on avait les enfants tout à l'heure qui subissent des mauvais traitements et il y avait les histoires d'argent il y avait le le petit écureuil tout à l'heure je ne me suis pas trop pas pesantie dessus je me demande c'est pas l'exploitation des enfants d'une façon d'une autre vous savez les choses voilà quoi et ça impliquerait aussi des personnes haut placées alors évidemment Caligula mais pas que parce que moi j'avais sorti la carte renommée dans le Bélin donc il n'y a pas que lui à mon avis il y a d'autres personnes ouais blocage ils vont essayer de ouais c'est les violences aux enfants ils vont essayer de bloquer la formation il y a agression sur les enfants moi je vois ça comme ça il y a des choses sur les enfants ouais ouais c'est à dire qu'il n'y a pas que éventuellement on va dire les parties fines je crois que c'est le mot en français genre DSK vous voyez alors mais ça ce serait plutôt donc Caligula alors étant donné qu'on sait qu'il n'aime pas les femmes ce serait plutôt avec les hommes n'est-ce pas il doit y avoir de ça pardon mais il y a aussi les enfants qui sont ressortis il y a les violences sur les enfants il y a des histoires d'argent donc c'est des choses pardon c'est des choses qui peuvent être très choquantes très très choquantes et alors donc conséquences ouais regardez j'ai la sexualité ouais non mais il y a un truc là bon oui donc ça c'était la dernière carte qui me manquait finalement il y a des choses sexualité c'est marqué agression enfant ça va créer des tensions et ils vont vraiment essayer de retarder ça alors conséquence j'étais partie conséquence alors là c'est pareil alors là cette fois j'ai le sapin résistance l'oeuf le projet donc le projet résistance projet de la résistance par exemple c'est quelque chose qui était en projet qui devait être révélé qui devait être révélé alors ça ça peut être l'Elysée soutien ah oui d'accord c'est alors ça c'est très intéressant c'est une façon aussi de ligoter les gens alors ça c'est l'Elysée donc on va peut-être pas trop insister d'accord c'est une façon d'apporter une aide pour justement avoir un moyen de pression sur les gens que je viens d'évoquer d'accord bon donc ça veut dire que Donald qui avait ces dossiers là voulait s'en servir très certainement pour faire pression aux habitants de cette maison que je viens d'évoquer il n'a pas pu s'en servir jusqu'à présent parce que vous savez qu'il a perdu le pouvoir de façon officielle donc il n'a pas pu s'en servir mais je pense que s'il était revenu au pouvoir et bien il aurait pu s'en servir pour faire quitter le locataire voilà pour qu'il prenne la poudre des scampettes et qu'il fiche la paix à la France et aux Français c'est ce qu'il voulait Donald ouais liberté ah ouais c'est ça pour retrouver la liberté en fait c'est un moyen de pression voilà donc c'est bien et c'est bien des choses cachées du passé bon voilà alors je pense que oui ça tourne effectivement autour des choses de mœurs apparemment moi je pensais que c'était des histoires de corruption mais c'est plus grave que ça même si j'ai envie de dire parce que là il y a il y a des histoires d'enfants alors je me trompe peut-être mais enfin quand même c'est sorti deux fois dans les deux jeux il y a des enfants il y a des agressions on l'avait vu tout à l'heure les petits lutins qui étaient ligotés voilà cette carte là elle est sortie pas besoin de vous expliquer c'est marqué dessus ok et donc il y a de l'exploitation au niveau des enfants très très certainement et puis en même temps il y a des parties fines enfin bref il y a tout ça bien et bien c'est tant que ça promet et à mon avis et bien c'est le début de la fin pour l'autre voilà bon c'est une vidéo qui est un petit peu longue excusez-moi mais je voulais vraiment aller au bout de mes intuitions ça devrait être révélé mais peut-être pas tout de suite parce que vous savez que les mid-terme c'est en novembre et que d'ici là Donald va être dans les turbulences c'est ce que j'avais sorti aussi j'avais dit qu'il allait avoir affaire à beaucoup d'ennemis qui allait essayer d'empêcher d'empêcher la vague rouge vous savez ce que ça veut dire aux Etats-Unis et donc il va falloir attendre à mon avis l'automne on savait qu'il allait y avoir des choses sur l'automne qui allaient arriver ça pourrait bien être ceci voilà bah écoutez à bientôt et puis bah n'oubliez pas de vous abonner j'ai les abonnés qui font le yo-yo donc je crois que Youtube il passe par là parce que j'ai des gens qui s'abonnent et puis hop c'est curieux ça redescend ça remonte ça redescend donc vérifiez bien que vous êtes bien toujours abonné à ma chaîne ça fera très plaisir et puis il faut contrer un peu la censure de Youtube qui n'aime pas vraiment mes petites vidéos voilà je vous fais la bise et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501